Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'apparition de ma dernière vidéo qui a quand même fait beaucoup réagir et qui visiblement a aussi tourné dans des groupes de gens d'extrême droite. Donc j'ai eu droit à des commentaires, enfin des raids de commentaires pas très sympathiques et ça a été un petit peu éprouvant. Sur une note un petit peu plus positive, il y a aussi eu un article dans Télérama. Alors j'ai pas bien compris si c'était uniquement sur le site ou aussi dans la version papier qui parle de Booktube et en fait la journaliste qui l'a écrit a choisi une image de ma chaîne pour illustrer l'article et elle a aussi un petit peu mis en lumière la chaîne donc ça m'a fait hyper plaisir, je m'y attendais pas du tout, j'étais pas du tout au courant que c'était en préparation et je crois que ça a attiré un peu de nouvelles personnes sur la chaîne et aussi sur mon compte Instagram donc merci beaucoup et bienvenue à vous si vous m'avez découverte par ce biais. Aujourd'hui je vous propose qu'on se change un petit peu les idées dans ce contexte qui est quand même un peu anxiogène mais on ne lâche rien. Et en fait le truc c'est que j'ai lu beaucoup de choses depuis le début de l'année dont j'ai pas encore réussi à vous parler sur la chaîne donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire un genre d'update lecture général mais où je vais vraiment me focaliser sur des livres que j'ai aimé et je pense que si vous appréciez ma chaîne, si on partage des goûts en commun même si c'est que sur certains types de lectures et certaines choses enfin en gros je suis à peu près sûre qu'il y a quelque chose qui devrait vous plaire dans cette sélection. Ça va être comme d'habitude assez hétérogène en termes de style, d'époque, de thème etc. Donc voilà je vous encourage à regarder jusqu'au bout ou à vous balader dans le sommaire mais je pense qu'il y aura quelque chose qui vous plaira. Pour donc cette vidéo de livre que j'ai aimé on commence tout de suite avec La submersion du Japon de Sakiyo Komatsu. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul et donc voilà je l'ai lu, je l'ai terminé avant-hier je crois. La submersion du Japon c'est un roman d'anticipation qui a été écrit dans les années 70 et ça a vraiment été un best-seller au Japon parce que l'auteur s'intéresse ici à une catastrophe qui pourrait réellement arriver dans la vraie vie c'est-à-dire la disparition du Japon sous les eaux. Alors il y a vraiment un côté typique je trouve des romans de science-fiction et un peu d'anticipation des années 70 c'est-à-dire que le roman commence et en fait on monte à bord d'un bateau avec des volcanologues, avec des géologues, avec tout un tas de scientifiques etc. et en fait ils vont étudier des événements un peu mystérieux qui se sont produits récemment et pour cela ils descendent dans un sous-marin, dans les abysses et là ils observent des phénomènes très étranges etc. Alors moi j'adore ce genre d'ambiance, j'adore les films catastrophes. Quand j'étais plus jeune j'adorais les romans de Michael Christon qui a très très mal vieilli par contre et ses romans sont, enfin sphères notamment c'est absolument épouvantable comme livre mais bref je voulais que vous voyez un peu la vibe on est sur quelque chose qui va beaucoup reposer sur la science avec des personnages de scientifiques qui travaillent sur des domaines extrêmement différents et qui vont être confrontés à des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc ça voilà c'est une ambiance et un dispositif qui rappelle un peu les années 80-70 que moi j'ai vraiment beaucoup aimé et ensuite toute la continuité du roman est vraiment bien menée. Ça manque un peu de description par moment mais c'est voilà, ça se suit très bien c'est hyper intéressant ça pose aussi beaucoup de questions sur la recherche sur les financements de la recherche scientifique. Par exemple il y a un personnage qui est vraiment tellement animé parce qu'il a envie de démontrer, de prouver qu'il est prêt à accepter des financements un peu de n'importe qui tout en revendiquant le fait qu'il ne sera pas instrumentalisé d'aucune manière etc. Il y a aussi tout le déroulé politique de cette catastrophe c'est à dire à quel moment on en parle à quel moment on annonce à la population ce qui va se passer comment on organise l'évacuation des gens etc. Bref hyper prenant, hyper intéressant c'est un peu daté donc quand je dis c'est un peu daté c'est à dire que voilà il y a évidemment et malheureusement des trucs sexistes et je suis un petit peu mitigée sur la fin il y a des choses philosophiquement, moralement dans la fin où je me demande un petit peu ce que l'auteur a cherché à dire en tout cas moi ça m'a un petit peu troublée je serais curieuse d'avoir votre avis si jamais vous l'avez lu ou si jamais vous le lisez après cette vidéo mais voilà un roman que j'ai beaucoup aimé que j'ai lu très vite et que j'ai trouvé très intéressant donc je vous le recommande si vous aimez l'anticipation si vous aimez les romans racontés vous savez de façon un petit peu surplombante où on va suivre beaucoup de personnages et où on va suivre un peu les implications des événements à diverses échelles et si vous aimez les films catastrophes je pense que ça vous plaira ensuite Ola je vais essayer d'être brève parce que le roman est bref mais enfin le texte c'est pas un roman le texte est bref mais là un texte que j'ai vraiment adoré qui m'a bouleversée qui m'a fait pleurer ça n'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un livre vraiment me donne les larmes aux yeux il s'agit de Lettre à D de André Gorse que je vous avais aussi présenté dans mon book haul alors c'est tout petit ça se lit en un trajet de train ou de... enfin en une après-midi en une heure ça fait 81 pages et Lettre à D en fait c'est une lettre ouverte que André Gorse qui est un auteur français a adressé à sa femme lorsqu'ils étaient tous deux très âgés donc elle elle a 82 ans au moment où il écrit ça et en fait il revient sur leur histoire d'amour qui a duré plus de 40 ans au moment où il écrit en fait sa femme est très malade et quelques jours plus tard ils vont tous les deux ensemble adresser quelques lettres à leurs amis et mettre fin à leurs jours parce qu'elle souffre énormément et parce que lui ne peut pas envisager la vie sans elle donc déjà avant de le lire je trouvais que c'était très chargé quand même symboliquement voilà qu'on ne s'apprête pas à lire un texte d'amour une lettre d'amour anodine parce que déjà il y a cette durée cette inscription dans la durée le fait que ça ait duré aussi longtemps entre eux et le fait qu'ils se soient donnés la mort tous les deux quelques jours plus tard et en fait je pense honnêtement que j'avais rarement si ce n'est jamais lu quelque chose d'aussi beau d'aussi précis d'aussi simple mais en même temps foudroyant sur l'amour en fait il va parler de leur histoire avec une sorte d'absence de concession vis-à-vis de lui-même que j'ai trouvé splendide enfin voilà il fait une sorte d'autocritique mais qui enfin on pourrait se dire voilà on va lire une histoire d'amour hétérosexuel où lui c'est quelqu'un qui a qui a été très important qui a écrit des livres etc donc il y a forcément eu de la domination dans leur histoire et en fait oui et il en parle et il en parle d'une manière qui n'attire pas la pitié ou l'antipathie d'une manière qui est vraiment sans concession qui est qui ressemble enfin moi qui me donnait un sentiment presque de chevalerie enfin je sais pas si j'ai conscience que ça peut paraître vraiment bizarre surtout venant de ma bouche de dire ça mais ça m'a vraiment profondément bouleversée j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de rigueur dans la manière dont André Gorce parle d'amour ici la manière dont il parle des douleurs qu'il y a eu des choses qu'ils ont dû transformer pour rester aussi longtemps ensemble des sacrifices aussi que ça implique mais de la profondeur aussi de leur relation enfin voilà c'est un modèle sur plein de points sur lequel je pourrais avoir beaucoup de mal à me projeter mais je sais pas il y a une sorte de précision de concision de simplicité et en même temps de sincérité qui moi m'a foudroyée j'ai trouvé ça splendide là j'ai envie de vous lire des extraits enfin je le feuillette j'ai envie de vous lire quelques pages ou quelques phrases mais en même temps j'ai l'impression que toute phrase là que je pourrais choisir sortie de son contexte pourrait sembler mièvre enfin en tout cas ne reflèterait pas la force que moi j'ai trouvé dans ce texte tu m'offrais l'accès à une dimension d'altérité supplémentaire à moi qui est toujours rejetée toute identité et ajoutée les unes aux autres des identités dont aucune n'était la mienne la manière dont il parle de ce qu'ils ont de commun et de ce qu'ils ont de différent l'énorme respect l'énorme amour l'énorme estime dans laquelle il la place en écrivant ça et après 40 ans passer à ses côtés alors qu'ils s'apprêtent à mourir tous les deux ensemble enfin je sais pas moi je trouve ça juste absolument bouleversant et en parallèle j'étais en train de lire j'ai pas encore terminé parce que je prends mon temps mais fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes et il y a des choses que j'adore il y a des choses que je trouve très touchantes aussi mais là disons que c'est comme une flèche là tirée qui vise très juste pour moi qui fait en plein dans le mille et qui en tout cas moi m'a touchée en plein coeur donc voilà je vous encourage à le découvrir en tout cas ça vous prendra pas beaucoup de temps c'est 80 pages et moi ça m'a vraiment 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 beaucoup touchée et je pense que ce sera une de mes meilleures lectures de l'année à mon avis en tout cas c'est splendide et ça a réussi à transcender un peu tous les préjugés que je pouvais avoir sur ce que j'allais trouver dans ce livre ensuite alors de nouveau complètement rien à voir donc là on est vraiment dans la vidéo Margarito pure souche on passe d'une chose à une autre ça n'a aucun rapport ce sont toutes les choses qui m'intéressent et qui regroupent un peu ma vibe je dirais donc si vous appréciez d'une manière ou d'une autre ma vibe j'espère qu'il y aura quelque chose qui vous plaît dans cette sélection en tout cas c'est mon souhait je voulais vous parler d'un... enfin de non fiction même si c'était de la non fiction aussi juste avant mais bref là vraiment de travaux de recherche il s'agit des Danées de la mer de Camille Schmoll alors Camille Schmoll c'est une géographe et c'est la première fois de ma vie que je lisais une géographe j'ai trouvé ça déjà hyper intéressant de découvrir un peu cette spécialité ce domaine de recherche que moi je connaissais pas du tout et que même encore maintenant j'ai un peu du mal à m'approprier donc j'ai hâte de peut-être lire d'autres choses en ce sens en fait dans les Danées de la mer cette chercheuse parle en fait des parcours de migration mais elle parle exclusivement des femmes qui traversent la Méditerranée ce sont des récits qu'on a trop peu vus qu'on a trop peu entendus et qui viennent un peu changer nos paradigmes sur la façon de voir les personnes migrantes et de voir les impacts aussi de nos politiques notamment en France sur l'accueil mais en fait en réalité surtout sur la répression la manière dont elle va pas du tout s'appliquer évidemment de manière homogène sur tout le monde et donc elle va s'appliquer de manière différenciée sur les hommes et sur les femmes que les motivations pour partir aussi ne sont pas les mêmes que les difficultés rencontrées sur le parcours les profonds traumatismes ne sont pas les mêmes et que donc la prise en charge et l'accompagnement et surtout la lutte de ces personnes pendant qu'elles migrent ne sont pas du tout les mêmes même s'il y a évidemment quantité de choses qui se rejoignent voilà elle appuie sur les spécificités des femmes qui migrent et surtout elle va vraiment mettre à mal un certain nombre de justement de paradigmes et de préjugés qu'on peut avoir la manière dont ça peut être dépeint à la fois dans les médias mais aussi dans la justification de certaines politiques migratoires petit avertissement mais donc comme vous vous en doutez ce qui est raconté dans ce livre est profondément révoltant profondément violent graphique etc Camille Schmoll elle va vraiment essayer d'incarner en fait son propos en suivant l'itinéraire de plusieurs personnes à mesure de son livre mais voilà elle développe énormément de réflexions et de thématiques autour de ça elle parle en fait elle fait un état des lieux de certains lieux d'accueil entre guillemets qui sont en fait des centres de rétention des centres de contrôle elle explique beaucoup le fonctionnement des hot stops des centres de tri etc la manière dont s'organise la vie quotidienne à l'intérieur quelles sont les violences qui sont exercées de quelle manière à quel point c'est différent d'une ville à une autre d'un pays à un autre etc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà sachez que c'est assez accessible à lire y compris quand comme moi vous n'êtes pas du tout géographe ou universitaire etc il y a vraiment un effort qui est fait de la part de l'autrice pour rendre son propos compréhensible tout en ne cédant rien à la rigueur intellectuelle et à la méthode etc donc ça j'ai trouvé ça vraiment c'est toujours des choses qui me plaisent mais là j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et très rigoureux et ça m'a vraiment intéressée en fait de lire la manière dont elle parle de la géographie et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment tout un nouveau courant enfin en tout cas qu'il y avait de nouvelles manières de faire de la géographie aujourd'hui et qu'elle par exemple donc son domaine d'études c'est les espaces et qu'en fait elle s'intéresse beaucoup aux micro-lieux qui sont des espaces qui sont un peu des impensés de la géographie mais des espaces qui sont nécessaires à étudier notamment quand on s'intéresse aux femmes et donc elle dit par exemple en parlant de ces micro-lieux que ce sont des lieux d'observation tout aussi important que l'état ou la région pour comprendre l'inscription spatiale du pouvoir et ses contournements et une chose qui m'a plu aussi c'est qu'on n'est pas du tout dans un point de vue qui retire toute agentivité aux personnes auxquelles elles s'intéressent et justement elle parle beaucoup de la résistance qui s'organise à plein de niveaux entre les personnes migrantes y compris dans les centres de rétention parfois de manière assez violente mais en même temps très organisée très intéressante et que prendre ces résistances comme point de départ est une façon de mettre en évidence et d'étudier les différentes formes du pouvoir qui s'exerce contre elles voilà j'ai l'impression de parler de manière un petit peu décousue mais en même temps c'est un sujet que je connais quand même mal et pour lequel j'essaie de m'informer vraiment de plus en plus la géographie c'est quelque chose que je connais très mal j'ai trouvé très intéressante voilà cette réflexion sur la construction sociale des échelles ça m'a donné envie d'en savoir plus et je ne peux que vous encourager à lire ce livre encore une fois même si vous n'avez pas trop des choses universitaires ou très pointues c'est assez accessible c'est très bien fait et vraiment l'autrice a fait un travail énorme 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 pour produire ce livre donc voilà moi j'ai vraiment envie de le valoriser en tout cas ensuite il fallait quand même que je vous en parle un moment en bonne et due forme mais j'ai lu le dernier recueil de nouvelles qui a été traduit de Mariana Henriquez alors je sais que ce recueil de nouvelles est clivant qu'il y a beaucoup de gens qui détestent enfin qui n'aiment pas même Mariana Henriquez de manière générale et ce recueil là en particulier je comprends enfin franchement je peux comprendre les réticences je peux comprendre qu'en termes de style c'est pas forcément ce qu'il y a de plus exceptionnel mais déjà j'ai trouvé ça quand même mieux que ce que nous avons perdu dans le feu et puis surtout le style vraiment Mariana Henriquez c'est pas son problème en fait c'est pas son sujet et j'ai trouvé que là les sujets qui sont abordés dans ces nouvelles moi j'ai absolument adoré j'ai trouvé ça enfin juste pour resituer pour les gens qui peut-être n'auront jamais entendu parler de cette autrice et de ce recueil c'est une autrice argentine qui écrit du réalisme magique si on a envie de replacer ça un peu dans un dans un contexte global de la littérature d'Amérique du Sud mais en fait c'est quelqu'un qui écrit de l'horreur et qui a une façon d'aborder l'horreur que moi j'adore parce qu'elle en fait elle s'inspire de l'horreur du réel pour y entremêler de l'horreur fictionnelle et c'est de l'horreur fictionnelle qui s'inscrit dans tout un enfin qui s'inspire beaucoup du folklore et des religions argentines etc moi je trouve ça absolument génial franchement pour être honnête il y a des nouvelles dans ce recueil qui m'ont saisie à la fois par je trouve la symbolique hyper resserrée avec lesquelles elles arrivent à illustrer des choses très fortes il y a une nouvelle et celle-là je crois qu'elle a quand même marqué tout le monde y compris les gens qui n'ont pas trop apprécié le recueil c'est une nouvelle dans laquelle une femme a un souvenir très étrange vis-à-vis d'un homme quand elle était enfant et elle n'arrive pas trop à dire s'il s'est passé quelque chose si peut-être elle a été agressée c'est quelque chose d'un peu flou dans sa tête et dans son souvenir mais en tout cas cet homme-là avait une très grande cicatrice sur la poitrine en fait il avait une maladie du coeur et en fait plus tard elle se met à avoir une sorte de fétichisation bizarre autour des battements de coeur et en fait elle se met à rencontrer des communautés en ligne etc et en fait cette nouvelle-là elle est je ne sais pas en tout cas moi je n'ai pas l'impression qu'on a déjà écrit ou représenté quelque chose comme ça avant ça me semble quand même extrêmement original et extrêmement fort il y a des scènes enfin par exemple il y a des scènes de masturbation féminine dans cette nouvelle moi j'ai aucun souvenir d'avoir lu quelque chose comme ça avant qui est décrit de cette manière qui est abordé de cette manière enfin je ne sais pas il y a Charles mon ami Charles Charles Salmassis dont je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en barre d'infos elle avait fait un live où elle parlait de plein de lectures qu'elle avait faites et elle parlait de Proust d'ailleurs si jamais ça vous intéresse et à un moment elle parlait de ce livre et elle disait c'est un livre qui pue c'est un livre qui a une odeur qui vous suit en fait après partout qui vous imprègne comme de quelque chose et je trouve qu'elle a entièrement raison enfin moi c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi et c'est une odeur qui est unique en fait enfin je ne sais pas il y a quelque chose que je comprends dans les gens qui sont un petit peu déçus lorsqu'ils lisent Marina Henriquez mais moi vraiment je trouve qu'il y a une originalité et quelque chose d'extrêmement radical dans ses représentations que je trouve hyper marquante la nouvelle la plus longue qui s'appelle Les petits revenants elle parle d'enfants disparus qui tout d'un coup reviennent et en fait ce ne sont pas vraiment eux et tout ça s'inscrit dans un enfin dans tout un contexte en Argentine où il y a eu énormément de disparitions de choses comme ça où il y a eu les années extrêmement sanglantes dans les années 80 avec des charnis qui ont été découverts des arrestations arbitraires des choses comme ça et tout ça ça s'inscrit là dedans et ça l'illustre c'est comme faire revenir en fait les fantômes qui hantent l'Argentine et je trouve que dans les formats nouvelles elle le fait extrêmement bien elle le fait d'une manière pour moi qui est ultra percutante que peut-être parfois on peut regretter qu'elle soit trop courte mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de très incisif de très ciselé dans sa manière de faire et en tout cas voilà j'essaie de l'exprimer maladroitement et de défendre défendre le truc mais vraiment moi je trouve ça juste prodigieux et super intéressant même si je suis d'accord qu'il y aurait des choses perfectibles notamment en matière de style mais franchement je trouve que d'un côté c'est pas le sujet voilà j'avais vraiment adoré ce que nous avons perdu dans le feu mais je crois que j'ai encore plus aimé celui-ci en tout cas il y a beaucoup plus de nouvelles qui m'ont marqué que j'ai trouvé unique dans ce qu'elles illustraient et dans et dans les idées en fait c'est aussi vraiment Mariana Henriquez je trouve quelqu'un qui a de très très bonnes idées pour info j'ai aussi lu Notre part de nuit son gros roman et celui-là fera malheureusement partie de la vidéo sur les lectures qui m'ont gonflée qui m'ont déçue je trouve qu'il y avait un gâchis qu'il y avait quelque chose de très dommage dans ce roman même s'il y a des choses à valoriser enfin bref on en reparlera dans la prochaine vidéo et j'ai envie de rajouter quelque chose quand même parce que j'ai l'impression que j'en ai pas assez bien parlé comme très souvent mais si vous vous demandez ce qu'est Mariana Henriquez il faut que vous imaginiez des enfants qui disparaissent ou des sortes de petits fantômes sur des aires d'autoroutes ou dans des grands parcs urbains il faut que vous imaginiez des espèces de jeunes filles vampires qui traînent sur internet et qui fument des clopes et qui font des tas de choses bizarres il faut que vous imaginiez des maisons hantées des choses qui vacillent et aussi que vous gardiez à l'esprit que tout ça ça illustre aussi des fantômes du passé mais aussi du présent de l'Argentine et que c'est une autrice très clivante donc voilà faites-vous votre propre avis si ça vous intéresse mais voilà le mien et ensuite le dernier livre dont je voulais vous parler je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai déjà prêté tant je l'ai aimé et tant je pense que beaucoup de gens devraient le lire il s'agit de Rester barbare de Louisa Yousfi là on bascule de nouveau dans la non-fiction je ne vais pas en dire énormément parce que c'est aussi un livre court qui se lit très vite et c'est aussi un livre dont je ne suis pas du tout la personne la mieux placée pour en parler mais je pense que enfin j'ai envie de donner j'ai envie de transmettre une envie de le lire à des gens peut-être pour qui ça pourrait enfin qui pourraient se sentir beaucoup plus concernés par ce qu'il contient mais c'est un livre en gros qui parle de post-colonisation qui parle de décolonisation Louisa Yousfi elle est journaliste et en fait ici on est vraiment sur de l'essai c'est à dire elle va développer une idée et un point de vue en faisant des variations sur plusieurs sujets elle va parler de l'écrivain algérien Katab Yassine mais elle va aussi parler de musique notamment elle va parler de Booba et de PNL et en fait elle va vraiment développer cette idée de la barbarie qui est quelque chose qu'on devrait conserver et rechercher en réaction à la domination blanche et à la colonisation c'est un livre qui parle aussi d'intériorisation de la domination et de qu'est-ce qu'on peut faire de tout cet héritage-là moi j'ai trouvé ça prodigieux j'ai trouvé ça incendiaire j'ai trouvé ça extrêmement incarné aussi en fait la dernière fois que j'avais ressenti cela c'est lorsque j'ai lu La prochaine fois le feu de James Baldwin donc voilà garder à l'esprit qu'évidemment mon avis sur ces livres est ce qu'il est puisque c'est celui d'une personne blanche et quand je dis que c'est incarné c'est apprendre enfin c'est apprendre avec des pincettes parce que l'autrice ne parle pas ici de son propre vécu elle inscrit en fait sa réflexion dans une forme de mémoire collective et c'est pour ça qu'elle va prendre beaucoup d'exemples et beaucoup de choses qui se sont passées en France ou d'artistes ou de personnages publics français et voilà ces chapitres par exemple sur la musique sur elle parle de Booba et de PNL j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper original la manière dont elle parle de leur travail des polémiques surtout autour de Booba etc enfin vraiment c'est juste trop intéressant en fait et c'est honnêtement l'un des meilleurs essais que j'ai lu depuis très longtemps quand on parle vraiment voilà d'essais défense d'un point de vue entre guillemets enfin maintenant je différencie vraiment et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'on est censé faire un essai c'est à dire une argumentation d'un point de vue d'une position d'un regard d'un certain regard social en tout cas avec les comptes rendus vraiment de travaux universitaires ou de travaux de recherche comme c'était le cas par exemple avec le livre de Camille Schmoll mais voilà c'est l'un des meilleurs essais que j'ai lu depuis très longtemps j'en avais fait une chronique très rapide sur Instagram tellement j'avais envie de le recommander en disant que je pense que ce sont des mots qui peuvent soigner je pense que ce sont des mots qui peuvent aider à faire quelque chose de sa colère enfin en tout cas c'est mal dit c'est mal dit ce que je dis mais qui peuvent aider à faire quelque chose du feu et qui peuvent aider à allumer des feux voilà je pense que c'est la meilleure chose que je pourrais dire et je vous encourage vraiment à y jeter un oeil parce que ça se lit très vite et que c'est extrêmement percutant alors je crois que j'ai dit que c'était le dernier livre mais en fait il y en a encore un autre un petit dernier donc pareil je vais pas parler très longtemps il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers alors attention là clairement c'est un livre qui ne plaira pas du tout à tout le monde et surtout qui ne plaira pas aux gens qui comme moi accordent vraiment beaucoup d'importance au style et aiment bien les styles très travaillés là vraiment si vous êtes dans la recherche d'une sorte de sophistication un peu littéraire c'est pas pour dire que c'est mal écrit ce dont je vais parler ici mais ça risque de vous crisper un peu en tout cas moi c'est le truc au début qui a fait que j'ai pensé que je n'allais pas du tout aimer ce livre et qui m'a beaucoup crispée c'est le premier tome en fait d'une trilogie mais ça peut très bien se lire seul et en fait j'ai trouvé ça assez mignon parce que c'est une sorte de petite fable de science-fiction utopique c'est à dire enfin voilà on a vraiment là on est un peu tous matrixés dans la science-fiction effroyable horrible qui nous présente des futurs tous plus horribles les uns que les autres ou en tant qu'humains nous sommes je pense qu'on fait enfin des fois j'ai peur qu'on fasse un peu des sortes de prophéties autoréalisatrices c'est à dire à tellement se persuader qu'on est horrible et qu'en cas de grosse crise on va être affreux les uns avec les autres enfin voilà bref en tout cas je pense que pour notre bien à tous des fois il y a un peu une guerre d'imaginaire à mener et j'apprécie le fait que des auteurs et des autrices comme Becky Chambers le fait visiblement essaient d'imaginer autre chose et en fait dans un psaume pour les recycler sauvages elle imagine un monde dans lequel les humains se sont fait beaucoup aider par des robots qu'ils ont fabriqués et un jour les robots se sont révoltés et on dit mais en fait nous nous n'avons pas pour but de vous assister d'être vos esclaves nous voulons essayer de trouver notre propre but et là où on est dans de la science fiction utopique c'est que les humains les ont laissés partir et les humains ont su mettre des limites à leur propre progrès ils ont choisi de n'occuper qu'une partie de la planète et d'en laisser tout le reste pour les espaces sauvages pour les animaux et pour les robots et rien que ça quand même lire un livre qui se place dans un contexte où les humains ont pu se mettre des propres limites j'ai trouvé ça assez rafraîchissant et assez intéressant et ensuite en gros on va être vraiment sur quelque chose qui ressemble à une fable parce qu'on va suivre un personnage humain qui est un personnage non binaire aussi alors là je pense pareil que ça peut heurter certaines personnes donc je le précise mais voilà c'est un personnage non binaire moi j'ai trouvé ça intéressant en fait de mettre en scène un personnage comme ça déjà pour tout ce que ça implique au niveau du langage de la façon dont le personnage va parler de lui-même etc mais aussi en termes de représentation et que c'est quelque chose qui est juste normal qui n'est pas spécialement questionné ou développé dans le livre mais voilà et donc ce personnage est une sorte de moine et en fait il va être amené à rencontrer un robot et c'est la première fois depuis je crois 200 ans dans le roman qu'un humain et un robot se rencontrent et ils vont commencer à cheminer ensemble et à discuter voilà le livre là aussi c'est très court ça se lit en un trajet de train la première partie moi au début j'ai trouvé ça un peu chiant enfin je me demandais où on allait et à partir du moment où il y a vraiment cette rencontre avec le robot et les discussions entre eux là j'ai vraiment ça fait du bien en fait de lire ça et il y a une sorte de malice et d'astuce les dialogues en fait sont très astucieux la manière dont elle va articuler les thèmes dans la discussion sont enfin je sais pas c'est hyper revigorant le personnage du robot est très bien décrit je trouve et en fait c'est un super souvenir de lecture pour moi parce que c'est quelque chose sur lequel j'étais très sceptique au début et qui en fait au fur et à mesure de la lecture est devenu vraiment un moment hyper agréable et que j'ai trouvé plein d'intelligence et comme dans une fable en fait j'ai trouvé un mélange de légèreté et de profondeur qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup séduite et voilà du coup je pense que je lirai les prochains tomes et en tout cas si vous avez besoin de quelque chose qui soit léger qui remonte un petit peu le moral tout en étant c'est pas parce qu'on dit de quelque chose que c'est léger que c'est stupide en fait là j'ai trouvé ça léger et profond à la fois ça m'a beaucoup plu et dans le contexte actuel je pense que ça peut faire du bien voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous aurez peut-être trouvé des choses qui vous feront envie dans cette sélection de mon côté j'espère que je n'aurai pas de nouveau des fachos dans mes commentaires qui vont me laisser des pavés comme ça sur le grand remplacement ou me souhaitant d'aller me faire violer parce que c'est quand même ce qui s'est passé la dernière fois et mais voilà mais je ne lâche rien j'ai encore envie de continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne de parler j'allais faire tomber quelque chose de parler de littérature et aussi de tout ce qui m'intéresse et qui m'anime par le biais du livre merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on est là on est là même si Macron ne veut pas nous on est là on est là on est là même si Macron ne veut pas nous on est là pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse même si Macron ne veut pas nous on est là on est là on est là